il y a longtemps très longtemps plus précisément en octobre 84 je recevais mon premier ordinateur un commodore 64 pour mes 12 ans mon premier jeu fut super pipeline puis j'ai eu hutchback puis arrière attaque puis raid over moscow et je peux vous certifier que ce dernier m'avait profondément marqué par la qualité de sa réalisation et ses différents gameplay 1984 j'achetais tilt microset hebdoficiel tous ces magazines je les dévorait déjà tous avant d'avoir mon ordinateur et je savais déjà tout ce qui sortait sur cette formidable machine il y avait des dizaines de nouveaux jeux qui sortaient chaque mois 2021 37 ans plus tard le commodore 64 est toujours vivant toujours présent toujours dans le feu des projecteurs je suis toujours émerveillé par la qualité des jeux qui sortent chaque mois ils sont pour la plupart dignes des productions de la plus grande époque et certains même largement au dessus alors merci à tous ces talentueux passionnés qui continuent à oeuvrer sur cette formidable machine qu'est le commodore 64 c'est avec un immense honneur une joie absolue un plaisir infini que je vous présente mesdames et messieurs la troisième édition des news du commodore 64 déjeuner pas de réunir pas de réunir pas Sous-titrage ST' 501 Les petits loulous, ce mois-ci, beaucoup de nouvelles choses à se mettre sous la dent. Je vous ai préparé quelques petites pépites les amis. Croyez-moi, un véritable déluge de hit en puissance. Les développeurs s'en sont donné un cœur joie. Et voici, devant vos yeux ébahis, le menu de ce mois-ci. Stalker 64, un bébé dragon perdu dans une grotte qui aimerait tellement retrouver les siens. Ninja Carnage, une aventure originale en français dans laquelle vous allez devoir aider un ninja peu orthodoxe au langage, comment dirais-je ? Plutôt très familier, mais très 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 familier quand même. Run and Gun, sauter plus haut ou tirer plus fort ? Votre choix déterminera votre réussite. Briley Witch Chronicles, l'histoire d'une petite fille qui part dans une grande aventure avec son chat Smoky. Battle Kingdom, combattre d'horribles créatures, retrouver toutes les parties d'une puissante épée et terrasser le dragon pour sauver la princesse en détresse. Allez, on y va ? Bah c'est parti les petits loulous ! Si vous aimez les dragons, alors Stalker 64 est fait pour vous. Dans ce jeu de plateforme haut en couleur, l'histoire est basée sur un des personnages principaux d'un livre illustré pour enfants écrit par le très sympathique, Rhys Clatworthy, qui est aussi le développeur de Stalker 64. Rhys a très gentiment accepté de répondre à mes questions à propos de la création de son jeu. En effet, il s'est inspiré de son livre Scarlet Bramwell and the Automaton Knight, dans lequel Scarlet est accidentellement aspirée à travers le temps dans le Moyen-Âge par un sorcier maladroit. Au cours de ses aventures, Scarlet va faire la rencontre d'un bébé dragon qu'elle appellera Stalker. Le jeu est centré sur ce qui est arrivé à Stalker juste avant le début du livre. Tous les dragons ayant vécu sur cette planète sont partis vers leur propre dimension grâce à une faille alimentée par le cristal dragon. Malheureusement, Stalker, toujours aussi distrait à flâner à droite et à gauche, a complètement zappé le seul moment possible pour utiliser cette fameuse faille. Le petit dragon est alors coincé en pleine époque médiévale, qui comme nous le savons tous, n'est pas celle où il fait bon vivre, surtout pour un dragon. Il est maintenant piégé dans une grotte peuplée de créatures hostiles qui ont réussi à remonter la faille dans le sens inverse alors que les autres dragons s'enfuyaient. Stalker va devoir trouver assez de fragments de cristaux pour pouvoir sortir de la grotte et se rendre dans un lieu sacré où il trouvera tout ce dont il aura besoin en cristaux de dragon pour pouvoir réouvrir la faille et retrouver les siens. Mais il va découvrir qu'un château a depuis été construit sur le lieu même où sont dissimulés les cristaux tant convoités. Dans ce château, un roi qui rêve de tuer le dernier dragon. Stalker trouvera le moyen d'entrer dans le château sans se faire tuer en persuadant le sorcier résident de le prendre comme animal domestique pour lequel il devra aussi travailler. Et c'est ainsi que le scénario s'inscrit dans le livre illustré de Rhys. Et voilà par la même occasion le scénario de Stalker 64. Moi personnellement j'adore cette histoire. Le jeu comportera trois parties distinctes. La grotte, la forêt et la tour du sorcier. C'est un jeu de plateforme avec certaines énigmes à résoudre. Rhys a commencé à travailler sur le jeu fin 2019 et on peut déjà voir l'excellent travail qu'il a réalisé. On a rarement vu des sprites aussi gros et aussi bien animés. Ces illustrations nous montrent comment le développeur a fait pour obtenir un pareil résultat. Rhys m'a confié qu'il avait passé beaucoup de temps à peaufiner encore et encore les personnages afin d'avoir le meilleur résultat possible. Il est même allé jusqu'à reproduire une version 3D réelle du bébé dragon. Une grande partie du travail a été réalisé sur Photoshop. Ce qui a permis à Rhys de travailler sur des images plus grandes. Puis de les réduire au bon format et de les finaliser sur SpritePad. Qui est un utilitaire pour créer des sprites au format C64. Nous avons affaire à un véritable passionné. Et cela se voit par la qualité de son travail sur ce bon vieux Commodore 64 qui m'émerveillera toujours autant. Le jeu devrait sortir sur disquette ou cartouche. Pour l'instant si tout va bien en milieu d'année. Rhys a déjà été contacté par des éditeurs. Mais Stoker64 ne sortira pas avant qu'il soit satisfait de son jeu à 100%. Croyez-moi je vais suivre de très très près ce projet ambitieux. Et je ne manquerai pas de vous tenir informé sur son évolution. Cocorico mes petits loulous, Ninja Carnage est un jeu français ! Faut bien avouer que ce n'est pas du tout courant sur Commodore 64. C'est même très rare. Christophe Koller, le développeur du jeu, a avant tout voulu rendre hommage aux jeux d'aventure d'Ubisoft et Infogrames des années 80. Au début, Christophe a participé à un concours de programmation sur le groupe Facebook Amstrad CPC. Et oui, le jeu a d'abord été écrit pour les ordinateurs Amstrad. Un ordinateur sur lequel il n'avait jamais programmé. Mais le défi lui a plu. Il a donc démarré le projet seul, avec pour idée de rendre hommage à l'esprit des jeux des années 80, mais avec une pointe de modernité. Christophe est donc parti sur un jeu d'aventure Point & Click, mais avec un côté Die & Retry et quelques séquences de Quick Time Event, appelées QTE dans le langage des gamers. Ensuite, il a ajouté une touche pour le moins assez originale dans les dialogues. Et je dois vous dire que j'ai vraiment bien rigolé. Je vous dirais même que je ne me suis jamais autant marré dans un jeu d'aventure que dans Ninja Carnage. Il y a souvent des petits clins d'œil très subtils concernant certains personnages ou des références à des jeux de la grande époque. Le jeu se situe au Japon de nos jours, avec pas mal de références culturelles et historiques, dans lesquelles on doit aider Ishikawa Nagato, un ninja très badass a retrouvé Nure Onna, la chef d'un gang Yakuza. En effet, cette dernière est plus populaire que lui, ce qui a pour effet de l'énerver au point qu'il veut tout simplement lui faire la peau pour que tout le monde parle de lui et qu'il soit reconnu comme le plus grand tueur. Mais cela n'est pas gagné car il va falloir choisir les bons endroits où cliquer pour passer les 29 niveaux du jeu sans encombre avant d'arriver à la fin. L'humour au second degré est omniprésent et on se fait très souvent malmené par le ninja dès que l'on commet la moindre erreur. Et même parfois quand on fait ce qu'il faut. Faut pas le chauffer le gars, c'est pas un tendre ! Il vous parle comme jamais on ne vous aura parlé dans un jeu vidéo de ce genre. Vous êtes prévenu dès le début du jeu que le langage utilisé est très grossier. Alors les jeunes vierges effarouchés ou comme on dit d'un schnor, les cucuproutprout qui sont choqués ou offusqués à la moindre grossièreté ou brutalité verbale, passez votre chemin mais vous allez renoncer à quelque chose, croyez-moi. Christophe Koller, qui est à l'origine de Ninja Carnage et qui a réalisé le codage du jeu, travaille conjointement avec son équipe de démo makers Résistance. En effet, ils se sont occupés de retoucher les graphismes et de composer les différentes musiques du jeu. Ninja Carnage est parti d'un projet de petits jeux en basique et de fil en aiguille, il est arrivé à un vrai jeu qui n'a rien à envier aux productions professionnelles de l'époque. Le jeu est quasiment terminé, il reste des musiques à ajouter ainsi que quelques bruitages. Si tout va bien, il sera disponible fin février gratuitement pour votre ordinateur préféré. Et cerise sur le gâteau, le jeu sortira en plus de la version française, en italien, espagnol, allemand, anglais et chose très très rare, en grec, mes petits loulous ! Run & Gun est un jeu de plateforme dans lequel on dirige deux personnages ayant chacun leurs avantages et leurs défauts. L'un s'appelle Run, il sait courir et faire des doubles sauts. L'autre fout la vie de Vinay, il s'appelle Gun et possède une arme bien plus puissante que Run, mais il fait des petits sauts. Le but du jeu est d'aller chercher une clé pour accéder au niveau suivant. Le gameplay de ce jeu est vraiment excellent. Il suffit de tirer le joystick vers le bas une seconde pour basculer d'un personnage à l'autre. Il faudra bien choisir son personnage pour effectuer les bonnes actions au bon moment et parfois même anticiper l'action sur plusieurs plateformes et ne pas foncer tête baissée sous peine de perdre une vie si vous avez déjà été touché deux fois auparavant. Le level design a été vraiment bien pensé avec une difficulté qui augmente assez vite, mais le premier niveau laisse au joueur le temps de se familiariser avec les commandes. Trois niveaux de difficulté sont disponibles, normal, tricky et hard. Dès les premières notes de musique, on reconnaît instantanément le style de Soul Cross qui est devenu maintenant une référence aussi bien pour ses compositions musicales que pour ses réalisations graphiques. C'est d'ailleurs lui également qui s'est occupé des graphismes de Run & Gun. Carlton Handley, le développeur du jeu, souhaite sortir le jeu en trois parties. Chaque niveau représente à lui seul, soit un seul écran fixe ou plusieurs écrans avec un scrolling. Il a déjà été approché par plusieurs éditeurs et m'a signalé qu'une fois que les trois parties seront sorties, une version Deluxe en boîte sera éditée regroupant la totalité du jeu. Actuellement, la première partie est pleinement jouable, mais il reste de la musique et du graphisme à compléter pour finaliser le jeu. Carlton espère sortir le jeu pour la fin du mois. Le jeu est disponible pour l'instant en précommande, en version dématérialisée pour la somme de 3 dollars. Sur le site carltonhandley.itch.io Si vous payez 10 dollars ou plus, vous ferez partie des contributeurs et votre nom sera dans un écran spécial contributeurs intégré dans le jeu. Briley Witch Chronicles Briley Witch Chronicles est un RPG dans lequel vous incarnez Briley, une petite fille enlevée par un esprit mystérieux et qui se retrouve perdue dans un monde étrange et ancien où la magie est omniprésente. Le jeu est axé sur l'histoire et suit vaguement l'intrigue des 4 premiers romans de Sarah Jane Avery de Briley Witch Chronicles dont le premier tome est sorti en 2013. Après qu'elle ait découvert qu'elle est devenue une sorcière, Briley comprend qu'elle va devoir faire face à de nombreux défis et apprendre à dompter ce nouveau pouvoir qui est apparu en elle. Mais dans ce monde inconnu, une force maléfique est en train de grandir. La petite sorcière devra, avec son chat Smoky, partir dans une aventure fantastique, dangereuse et palpitante remplie de rencontres, d'explorations et de combats. Au début du jeu, Briley travaille pour la famille Baxter en tant que livreuse. Elle doit aller chercher de l'eau, porter du pas, etc. Ce point de départ dans le jeu n'est en fait qu'une façon d'introduire un petit didacticiel afin de montrer aux joueurs quelques mécaniques du jeu. En effectuant des tâches, Briley va rencontrer et aider divers personnages comme par exemple Calibor le forgeron qui a un gros problème avec sa jambe. L'aider apportera à Briley quelque chose dont elle aura besoin et ainsi de suite. Une grande partie du jeu va se dérouler dans le village de Méapol. Mais il existe plein d'autres endroits comme d'autres villages, des villes, des cavernes, des ruines et des souterrains. Mais le village de Méapol vous réservera plein de lieux secrets à trouver et à explorer, dont certains très enrichissants. Bien que l'histoire se concentre sur Briley et son chat, il pourra y avoir jusqu'à 5 personnages dans le groupe. Il s'agira de personnages que l'on rencontrera au fil de l'aventure et qui se joindront et partiront au fur et à mesure de la progression dans le jeu. Les dialogues avec les personnages se font à l'aide d'une liste de mots-clés qui s'étoffera en fonction de certaines actions au cours de l'aventure. Les combats se font au tour à tour et il est possible de faire combattre les 5 membres de l'équipe contre 6 adversaires. Il est possible aussi d'utiliser dans les combats des objets et des potions magiques ce qui vous permettra d'avoir une certaine stratégie en fonction de vos adversaires. Briley pourra apprendre de nouveaux sorts en fonction des objets qu'elle trouvera et des combats qu'elle remportera. Ils vont de la simple guérison à de puissantes attaques élémentaires en passant par divers mélanges de potions. D'ailleurs, Briley gagnera un grimoire dans lequel tous ses sorts seront répertoriés avec une description et une liste de réactifs requis si le sort en a besoin. Mais il faudra aussi un chaudron pour pouvoir les fabriquer. Briley et Smokey pourront être équipés pour les combats. En effet, des armes et armures pourront être trouvées ou gagnées au fil de l'aventure. On pourra même utiliser des objets magiques pour augmenter leur capacité de défense ou d'attaque. Le jeu est quasiment terminé mais je ne peux malheureusement pas vous donner une date exacte de sortie. Mais mon petit doigt me dit qu'il devrait peut-être être disponible pour le premier trimestre 2021 et c'est Proto-Vision qui se chargera de l'édition en boîte cartouche 512K. Mes petits loulous, vous venez de voir un futuriste en puissance là. Il me tarde vraiment de pouvoir partir à l'aventure avec Smokey et découvrir les coins et recoins de ce monde plein de mystères. Battle Kingdom est un jeu d'aventure dans lequel vous êtes dans une ville médiévale où vous allez devoir collecter toutes les pièces d'une puissante épée éparpillée et cachée dans plusieurs bâtiments. Bien évidemment, ces bâtiments sont peuplés de créatures et autres ennemis qui veulent tout de suite en découdre. Le combat sera inévitable car il vous faudra vaincre tous les ennemis à chaque fois pour faire apparaître l'objet caché. Parfois un fragment de l'épée, parfois autre chose. Le jeu comportera 8 niveaux. Une fois que l'épée sera entièrement retrouvée, il faudra alors combattre le dragon pour sauver la princesse Kelswick. Désolé pour la piètre qualité de la vidéo, je n'ai malheureusement pas eu la chance d'en trouver d'autres de meilleure qualité au moment où je termine le montage des news du Commodore 64. J'avais pourtant essayé de contacter l'un des développeurs du jeu. Malheureusement, il n'a pas voulu prendre le temps de me faire une vidéo de bonne qualité pour mettre en évidence son jeu dans mon émission. Que voulez-vous ? C'est comme ça. Bref, l'équipe d'Icon64 est en train de terminer la dernière phase de test. Si tout se passe bien, le jeu sera disponible en cassette et disquette chez Psytronic. Si vous ne connaissez pas l'équipe d'Icon64, sachez qu'ils sont à l'origine de très bons jeux sortis sur ces 64 comme Dragon Spear, The Shadow Over Hawks Mill, The Isle of Scursed Prophet, Seizler, ou Rocky Memphis, The Legend of Atlantis, pour ne citer que. Voilà, mes petits loulous, c'est déjà fini pour ce mois-ci, mais c'est avec grand plaisir que je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos croustillantes sur le Commodore 64 et son univers impitoyable. Bon, je sais, je m'égare un petit peu, c'est bon, j'ai compris, je me calme. Vous pouvez reprendre dès à présent une activité normale. Quant à moi, je retourne dans cette quête infernale et fantastique à la recherche de l'information d'une vidéo exclusive d'un jeu venu de nulle part, d'un développeur qui veut bien enfin répondre à mes messages et dans son extrême gentillesse me donner un scoop sur son dernier petit bijou sur lequel il travaille. Mesdames et messieurs, pour la puissance et la gloire de la lumière noire, je me retire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada